Chère Astarienne, chère Astarienne, Cette année 2020, quelle année cette année 2020 ? Une année particulière que nous n'oublierons jamais et qui nous marquera à vie. Nous l'avions pourtant bien commencée, avec nos traditionnelles cérémonies des vœux aux agents et à la population, la Sainte Barbe, la Galette des Rois partagée avec les associations, la saison culturelle avec la venue exceptionnelle de Trio, la remise de la première fleur au concours des villes et villages fleuris, les assemblées générales de notre tissu associatif, et la campagne électorale. Tout a basculé le 14 mars. Coronavirus, confinement, ce que nous pensions être de l'autre côté de la planète, se trouvait à notre porte. Nous étions coupés du monde, privés d'embrassades, d'accolades, d'amis, de familles, de cultures et de travail. Les rues, les routes, les chemins, sans véhicule. Le silence avait envahi notre commune, laissant un sentiment de grande solitude et de fin du monde. Les questions sans réponse nous tourmentaient. Maintien des services publics, attestation de déplacement, port du masque, distanciation sociale, gel hydroalcoolique, contrôle. Pour la première fois depuis des décennies, nos libertés individuelles étaient atteintes. Ainsi, nous fermions définitivement le XXe siècle et confirmions la violence du XXIe siècle. Cette crise sanitaire et hospitalière, ajoutée aux différents confinements et couvre-feu, sont une catastrophe mondiale. Pour le lien social, la fraternité, l'économie globale et la culture. Suspendu, l'école, les travaux de tous les chantiers communaux, le cinéma, le théâtre, les concerts, la danse, la fête de la musique, de la lumière, le Noël des enfants, le goûter des aînés, l'été dansant, la saison culturelle, le sport, la nocturne de Puy-Ferrat, les bandasses, le carnaval des écoles, le comisse agricole, les commémorations, la Sainte Geneviève, les matinales de quartier, les lotos, les vigreniers et pour finir, la fermeture de la fabrique. Très vite, une nouvelle organisation s'imposait à nous afin de maintenir le lien social et de ne laisser personne dans la solitude engendrée par ce confinement. Des élans spontanés de solidarité sont nés, tels que la confection de masques et la fabrication de visières, les dons de matériel manquant au personnel soignant, ainsi qu'un soutien moral. Des mesures ont été mises en place par la ville de Saint-Astier, telles que la continuité du service public avec le maintien d'ouverture de la mairie, du CCAS, des services des sports et techniques. Sur le plan sanitaire, la mise à disposition d'un numéro d'urgence et d'une astreinte 24 heures sur 24, une information préventive, l'achat et la distribution de masques chirurgicaux en tissu, l'accompagnement d'hospitalisation, les parkings adaptés pour les cabinets médicaux, le port du masque obligatoire dans l'hypercentre, sur le marché et dans tous les bâtiments publics et notre candidature auprès de la préfecture afin d'être centre de vaccination. La municipalité a soutenu et rassuré tous ses habitants par les appels téléphoniques envers les plus fragiles. La livraison des repas au pavillon des forêts, le transport individuel des personnes, le portage des poubelles, les livraisons de courses à domicile et les aides alimentaires aux côtés des Restos du Coeur et du Secours catholique. Pour le commerce local, la municipalité a décidé de la gratuité des emplacements des commerçants non sédentaires sur le marché ainsi que ceux des terrasses, des bars et des restaurants. La piétonisation de la rue Lafayette durant l'été afin de permettre aux commerçants de profiter pleinement de l'espace. La communication est l'édition d'un guide répertoriant le tissu économique de notre ville. Pour la culture et l'animation, la commune a souhaité le maintien des subventions à toutes les associations et la gratuité des mois d'inactivité pour les élèves de l'école de danse. Au cinéma, le public astérien peut regarder en ligne une sélection de films récents réalisés par la fabrique. À la médiathèque, la lecture en toute tranquillité avec l'action commandée et retirée. Pour les tâches administratives, le permettant, la mise en place du télétravail, le déploiement des agents du service culturel sur tous les autres services, le maintien des salaires et une demi-journée de congés offertes pour les fêtes de fin d'année. Pour la vie du conseil municipal, les conseils municipaux se font en visioconférence et sont consultables sur la chaîne YouTube de la ville. Je remercie tous les personnels qui, depuis dix mois, œuvrent pour le bien de nous tous au laboratoire, à l'hôpital, à l'EHPAD, à la DHP, à la maison d'autistes. Merci également aux médecins, aux infirmiers et aux aides à domicile. Merci à tous les bénévoles des associations humanitaires. Merci aux couturières pour leur implication dans la confection des masques. Merci aux référents de quartier. Merci aux bénévoles pour la décoration de Noël. Merci aux agents de la commune qui n'ont jamais baissé les bras afin que les services publics soient maintenus. Malgré la COVID-19 et sa valse de confinement et de déconfinement, la vie, plus forte que tout, reprend le dessus. Notre volonté municipale n'a pas fallu. Nous sommes présents à vos côtés, tournés vers les horizons nouveaux de 2021, oeuvrant pour concrétiser le programme que nous vous avons proposé. Nos projets 2021 seront aussi lumineux que les décorations de Noël. Nous mandaterons un cabinet d'urbanisme afin de travailler sur la prise en compte du handicap et sur l'aménagement urbain des places des Marronniers du 14 juillet et le tour de la Halle et du nouveau restaurant scolaire Moli-sur-Liche. Nous travaillerons sur la création de nouveaux espaces de stationnement. Après son nettoyage, l'aménagement du bois de Gimel verra l'installation de nichoirs, de bancs, de mobiliers pour le goûter des enfants et d'une signalétique décrivant la végétation présente. Le bois des Brandes sera lui aussi nettoyé. Le cimetière, entretenu par une entreprise astérienne, est en pleine amélioration. Après le remplacement de la clôture du bas, les deux columbariums et le carré des indigents vont être paysagers. classé en humide sur l'îlot du Ponté, une passerelle sera installée afin que soit découvert par un bon nombre d'astériens ce véritable patrimoine naturel. Une étude en vue de l'installation des premiers collecteurs d'eau pluviale pluviale au service technique sera lancée. Le passage vers le tout-led continuera. Ces actions nous permettront d'économiser. L'eau est de moins polluer l'air. Sur l'ancienne déchetterie, les discussions autour du parc photovoltaïque stoppées par la COVID-19 reprendront. En cœur de ville, les plus anciens parterres de fleurs seront retravaillées et autour de la maison de santé, de nouveaux massifs fleuris verront prochainement le jour. Dans les villages et les lieux dits, avec les référents, une charte sera élaborée afin de mieux travailler notre intérêt commun. Tous les fossés seront curés. Le nettoyage des lavoirs se poursuivra et pour profiter de la sérénité de ces lieux, des bancs et des ornements végétaux seront disposés. Toutes ces actions environnementales seront mises en avant afin que nous obtenons tous ensemble la deuxième fleur au concours des villes et villages fleuris. Pour maintenir la vie dans nos milieux ruraux, nous devons soutenir toutes les initiatives économiques mises à mal par la pandémie. Nous continuerons donc à chercher une solution pour l'ancien collège afin que le projet de centre de formation et d'hôtel aboutisse. Nous travaillerons sur les commerces vides de la rue La Fontaine et de la rue de Camp Etat. La communication doit pleinement refléter le dynamisme de la commune. Soutenue par des outils modernes et performants, l'information doit être fluide. Le site institutionnel et le logo de la ville sont obsolètes. Ils seront donc entièrement renouvelés et améliorés. Nous éditerons un guide de la santé, des marchands non sédentaires du marché et des associations afin que la population astérienne ait une parfaite connaissance du tissu médical, économique et associatif. Nous persisterons dans l'exonération de la taxe foncière sur le bâti pour toutes les nouvelles constructions. Nous espérons pouvoir baisser les impôts fonciers bâtis et non bâtis de 5%. La réorganisation du complexe du roc a commencé. Nous l'achèverons avec la rénovation du club à Ousse, de la piste d'athlétisme, des tribunes et du gymnase. Un travail doit être rapidement engagé afin de créer de nouvelles places de stationnement aux abords de ce site. La bienveillance vis-à-vis de tous les astériens et notamment les plus fragiles doit être constamment présente. Ainsi, la commission sociale devra, avant la fin de l'hiver, organiser une table ronde avec les différents bailleurs sociaux pour évoquer la construction de nouveaux logements mais aussi le devenir des habitations se trouvant rue à Benogué et donnant sur le boulevard. Des solutions d'amélioration des espaces verts dans les résidences des fours devront être engagées. Concernant la santé, dès le printemps va démarrer la construction d'un nouvel EHPAD offrant 166 lits avec un accueil de jour permettant aux aidants un peu de soulagement mais aussi 40 lits supplémentaires post-opératoires. Nous remercions la direction pour son dynamisme dans ce dossier. Culturellement, la situation est très complexe. Nous ne sommes pas à même d'évoquer la réouverture du centre culturel et de toutes les activités qui s'y rattachent. Seul le conservatoire et la médiathèque sous certaines conditions sont ouverts. Nous maintiendrons le commander et retirer pour la médiathèque. Nous profiterons de ce temps forcé de ralentissement pour ouvrir les grands projets d'agrandissement de la médiathèque, la création d'un espace événementiel et le devenir de la salle des fêtes. Enfin, pour tous les enfants de la commune, nous nous engagerons aux côtés de l'UNICEF pour que Saint-Astier devienne ville amie des enfants. 2020 a vu l'achèvement des travaux des vestiaires de Gimel. La vie peut reprendre sur les terrains de foot astérien. 2020 a permis la création du paddle permettant à Saint-Astier d'accueillir beaucoup de sportifs amateurs de ce nouveau sport. 2020 a vu l'ouverture de la maison de santé ainsi sur le territoire Saint-Astier est précurseur dans la lutte contre la désertification médicale et l'a anticipé. Malgré la tentative d'immobilisme imposée par la crise sanitaire et la contestation du résultat des élections municipales, le service public a été maintenu et les projets achevés. Je remercie les élus, tous les élus qui m'accompagnent pour leur résilience et leur capacité à faire face aux adversités de la vie. Ensemble, dans l'harmonie et le dialogue des projets structurants pour notre commune verront le jour en 2021 et pour les années à venir. Je forme le vœu que notre société vive en paix et que l'envie nous accompagne tout au long de 2021 afin que nous puissions atteindre tous nos objectifs. et même si pour cette cérémonie de vœux nous ne sommes pas physiquement ensemble, je vous demande de prendre soin de vous et des autres. Bonne année 2021 et vive la vie. Merci de votre écoute. et vive la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada